bonjour on est le 6 juin 2020 on est le 6 juin 2020 et on a une journée qui a été hier et en début de journée je veux dire assez houleuse parce qu'on a aidé en violent avec l'appli qu'on attendait mais elle est venue de manière agressive voilà ici je vous présente racine 3 sin x plus cos x qui sont deux fonctions deux fonctions sinusoidales vous reconnaissez le sinus et vous reconnaissez le cos sinus il est toujours compris entre moins 1 et 1 voilà le sinus il se mesure sur l'axe des y voilà il est compris entre plus 1 et moins 1 bon le but c'est de retrouver qu'est ce que vaut cette fonction là ici on a une somme de cos et de sinus déjà ici le cosinus il est compris entre moins 1 bon le cosinus on mesure le cosinus sur l'axe des x plus 1 là on a l'axe des x là on mesure le cosinus bien sûr d'un arc un cosinus un arc on projette on a le cosinus et le cosinus vous comprendrez qu'il est toujours compris c'est entre ça et ça s'il voulait qu'il soit plus grand mais on multiplie par une amplitude on multiplie par une amplitude on aura plusieurs ans par exemple donc là ce sera à cosinus x donc attention qu'ici mon cercle est mal fait je sais pas de signe molle le cosinus donc il est compris entre plus 1 et moins 1 sauf si vous multipliez par un facteur a dans ce moment il va être compris entre moins 1 et a a donc si vous écrivez a cosinus x mais finalement vous êtes plus grand que 1 il en est le même pour le sinus la mesure la mesure du sinus se fait bon si je prends un abscès curviline ici sur la je prends un point sur sur le cercle on aura la projection sur l'axe des y sur l'axe des y on est compris entre plus 1 et moins 1 ici on passe par le 0 et on peut avoir plus grand que moins 1 et 1 pour autant qu'on a un facteur de multiplicatif si j'ai a sinus x notamment je suis plus grand que 1 et moins 1 et c'est ce qui se passe ici là le cosinus il est bien compris entre plus 1 et moins 1 et celui ci il est compris entre plus racine 3 et moins racine 3 alors bon quand on va faire la somme la somme le maximum il vaut pas un plus racine 3 vous allez voir que la somme est la somme maximale et ça vaut pas ça c'est pas un plus racine 3 ça va pas comme ça ça va pas comme ça vous allez voir que je vais calculer justement que vous cette fonction là mais que vaut-elle je veux dire comment je vais rechercher je vais chercher le maximum j'aurais besoin du maximum une fois que j'ai le maximum je vais l'identifier à une fonction trigonométrique je prends je vais choisir le sinus et je vais regarder je vais la comparer par rapport bien sûr comme j'ai pris le signe je veux la comparer au sinus et je comparer par rapport à au déphasage que j'ai par rapport à la fonction sinus bien sûr en regardant de maximum à maximum et à partir de là je pourrais trouver la fonction qui est là par comparaison alors avant tout voyons voir le cos x il est compris entre plus et moins un cos x est une fonction mathématique tout comme l'est le sinus x c'est une ces deux fonctions mathématiques parce qu'en science on retrouve des des mouvements vibratoires sinusoïdaux et les mouvements vibratoires 6 2 sinusoïdés bon il ya des paramètres que les mathématiques ne prennent pas en compte par exemple le temps le temps n'est pas pris en compte en mathématiques mais il est pris en compte en physique parce qu'en mathématiques on a des ce qu'on appelle de la géométrie euclidienne dans laquelle on passe des formes géométriques et notamment des cercles ici c'est un cercle avec deux droites qui forment un axe un repère on a quand on a la géométrie euclidienne dans le plan mais on peut placer un axe là il est perpendiculaire on a l'orthogonalité on a un sens pour diriger les deux axes les deux axes sont perpendiculaires je crée un système d'axes x y et je mets un cercle qui est une figure de la géométrie plane à partir de là mais je crée le sinus et le cosinus vient un triangle à l'intérieur et des projections et donc j'ai un angle phi et je fais la correspondance entre voilà un tri le rayon vecteur d'un o qui oa b je fais la correspondance entre un rayon vecteur o oa qui vous la norme de oa fait 1 parce que c'est un cercle géométrique de rayon 1 le rayon ici fait un double l'hypothénus du triangle voudra toujours un voilà alors ici on a un angle phi donc la géométrie euclidienne permet ça puisque on peut mesurer les les unités de longueur et on peut mesurer les angles les unités de longueur ce sont des distances dans dans le plan puisque la géométrie euclidienne est dotée de la notion de distance donc fatamant d'unités de longueur et là aussi le produit scalaire donc je peux mesurer des angles donc ici j'ai bien un angle j'ai bien un angle par rapport bien sûr à une origine donc ici qui est ici l'origine des angles est ici et grâce à ça je peux transformer une coordonnée si vous voulez curvéligne on a un point situé sur un cercle via un rayon vecteur et un angle à une projection vers l'axé x l'axé x ou l'axé y c'est ce qu'on appelle justement mesurer les valeurs de trigonométriques en sinus ou en cosinus et si la projection se fait sur y quand c'est ce qu'on appelle le sinus et si elle se fait la projection se fait sur y quand c'est ce qu'on appelle le le sinus de langue alors en mathématiques on mesure soit en unité de longueur soit on était donc voilà c'est pas le cas en physique puisque dans les mouvements vibratoires sinusoïdo mais si j'écris à sinus oméga t plus si fils est un an comme en mathématiques en degrés je peux mettre en degrés en radion par contre si vous voyez car le temps et oméga qui interviennent oméga c'est la pulsation 2pi fois la fréquence qui est 2pi fois 1 sur t l'inverse de voilà et ça c'est l'inverse d'un temps mais comme on fait fois un temps mais il reste plus rien à l'inverse d'un temps fois un temps fois 2pi 2pi c'est des radians donc on va avoir des radians plus des radians mais ça fait on est bien en contexte mathématique mais simplement là la physique fait apparaître ceci le temps et la pulsation ou mais en électricité dans la théorie des ondes en cinématiques dans les mouvements vibratoires sinusoïdo etc etc donc ici on a en mathématiques il n'y a pas de notion temporelle c'est juste une notion d'angle donc soit en degré ou en radian on n'a pas le temps ici c'est en physique on parle du temps les mathématiques ce sont des notions intemporelles il n'y a pas de temps si vous voulez parler du temps mais il faut se retrouver en physique et là vous avez des signaux même des mouvements vibratoires sinusoïdo qui sont créés soit par des alternateurs s'il s'agit d'électricité voilà où des émetteurs qui sont créés ce sont des ondes qui sont créés par des émetteurs des émetteurs peut créer des ondes sinusoïdales qui s'est quels rappelons nous que le signal sinusoïdal c'est c'est une fonction qui fait comme ceci qui ondule parfaitement correctement et je veux dire qu'il revient à chaque fois au même endroit quel que soit le point que vous allez prendre il voilà il est périodique de périodes voilà les deux pi périodiques depuis périodique voilà signal sinusoïdal et depuis périodique maintenant cette onde là elle est créée par un alternateur en électricité dans l'alternateur de voiture mais pour créer le continu qu'est ce qu'on fait dans un redresseur mais dans les centrales ils fournissent l'alternatif pur pour l'avoir danser au niveau du secteur des habitations et des industries on a un gros alternatif monophasé ou triphasé on a ceci des ondulations comme ça on a des ondes sinusoïdales bon et ça c'est en physique physique on a des mouvements vibratoires sinusoïdales comment en mécanique électricité sur la théorie des ondes peu importe on a des belles ondes comme ça sont des ondes des fonctions bien propres sinusoïdales ou cosinoïdales bon maintenant extrait du contexte physique ou mathématiques ou d'électricité ou des ondes et si on a en mathématiques pures c'est à dire qu'on n'a pas une notion temporelle mais on a une notion tout simplement d'angle de degrés ou de radion d'arc d'unité d'arc ou d'unité d'angle la géométrie avec la géométrie qui vient nous permet de mesurer des angles et de mesurer des angles dans leur unité c'est à dire en degré ou en radion donc ici le cosinus il est compris entre le cosinus il est compris entre moins 1 et racine 3 sinus x mais les compris entre 1 et moins 1 alors faut savoir que le cosinus et le sinus deux fonctions ces deux fonctions qui sont un sinus x c'est égale à cosinus ces deux fonctions les identiques voilà simplement ici on a pris l'opposé on a additionné pi demi c'est la même chose sauf qu'elles sont décalées de pi demi par rapport à l'autre alors maintenant regardez bien le tout c'est de rechercher que vaut cette somme on a une somme il y en a une qui est comprise entre 1 et moins 20 et l'autre entre moins racine 3 et racine 3 parce que je vous ai dit que celui ci est compris entre les plus petits que racine 3 voilà et plus grand que la racine 3 je m'en rappelle plus ce que j'avais écrit juste avant j'espère que j'ai pas mis mon un moins 1 parce que c'est ça dans ces trois signes x est compris entre moins racine 3 et plus racine 3 mais il n'est pas compris entre moins 1 ça mais si j'ai écrit ça c'est une erreur de ma part enfin vous rectifier de toute façon je rectifie ici il n'y a pas de problème donc vous allez voir que la somme 1 plus racine 3 ne fait pas c'est pas le tout c'est pas maximum et donc je vais exprimer ça sous forme de un sinus de x plus fi bien sûr depuis périodique plus de capi 1 bon effet ici je l'exprime commande en radian parce que j'ai exprimé j'ai mis deux capi dont je vais exprimer en degré ben je fais la conversion je mettrais x plus fi en degré cette fois ci plus 2 480 bon mais je préférais j'ai préféré l'écriture en radian je travaille en radian c'est ça que je veux dire j'ai pas travaillé sous deux formes d'unité de façon vous savez faire les conversions pour ça on va s'intéresser à la construction de la fonction cos x au départ de la fonction sin x bon je vais la comparer bien sûr par rapport à à sin x pour avoir cet angle là je vais la comparer et regarder le déphasage qui entre les deux je sais trouver le déphasage entre les deux d'autres j'aurai le déphasage ici alors voyons voir comment on peut faire ça je dessine la fonction sinus la fonction sinus sinus de 0 vous la voyez ce qu'elle est la fixe au sinus sinus de 0 il est là je vais la mettre en rouge le sinus sinus de 0 l'axe il est là j'ai l'axe ici voilà l'axe des y voilà et l'axe des x il est là l'axe des x il est là x il est qui gassé musique je tracé y qui gassé musique mais il est là sinus de 0 ça fait 0 sinus de pi demi ça fait un oui ici il faut un repère orthonormé donc j'ai mis un ici et un là j'ai mis un là et un là donc mon dieu les deux fois plus grand le 3 les trois fois plus grand que 1 le 4 voilà et inversement bon tout est proportionnel un sort c'est normal c'est normal j'ai mis un 1 si j'ai deux ici mais j'ai deux là c'est la même grandeur de 2 3 3 c'est la même grandeur et ainsi de suite voilà alors on sait bien que le sinus bon il est maximum en en pi demi du haut plus 1 donc en pi demi puis demi ça fait 3 14 divisé par 2 1 3 14 divisé par 2 ça fait environ 3 divisé par 2 ça fait 1,5 et 1,5 ici je suis en 1,5 et demi c'est 1,5 et là on a le maximum ensuite en en pi mais en pi j'ai zéro le sinu si on a plus un en pi vaut 0 et en 3 pi demi niveau au moins 1 et en 2 pi vaut 0 donc voyons voir en zéro il fait 0 en pi demi ça fait 3 14 divisé par 2 ce qui fait 1,5 environ j'ai le maximum qui vaut plus un pas plus elle est comprise entre plus et moins 20 je voulais tout à l'heure bon alors je vais être en en pi sur pi sur 3 en pi sur 3 le sinus de pi sur 3 le sinus de 30 il fait 1,5 1,5 donc je vais mettre ici 1,5 parce que pi sur 3 ça fait 1,5 c'est 3,14 divisé par 3 ça qui fait environ 3 2,5 par 3 divisé par 3 c'est qui 1,5 ici je suis en pi sur 6 je m'excuse 1 sin de pi sur 6 ça fait 1,5 donc je suis en pi c'est 3,14 divisé par 6 ce qui fait 3 divisé par 6 ce qui fait environ 1,5 donc je suis bien en 1,5 en 1,5 sin de pi sur 6 ça fait 1,5 donc j'ai 1,5, 1,5 1,5, 1,5 Je mets mon point en 1,5, 1,5 Ensuite je vais chercher le sinus de 45 Sinus de 45 c'est sinus de pi sur 4 Sinus de pi sur 4 ça fait racine 2 sur 2 Racine 2 sur 2 c'est environ 0,7 Donc en 0,0,0,7 Mais pi sur 4 ça fait combien ? Pi c'est 3, ne divisez pas 4 Ça fait 3,4 Pi c'est environ 3 3,4 ce qui fait 0,75 Je vais mettre dans 0,75 Je dois avoir 0,707 C'est-à-dire je suis ici en 0,7 Pi je regarde en 60 degrés 60 degrés c'est pi sur 3 En 60 degrés j'ai pi sur 3 60 degrés j'ai pi sur 3 Pour pi sur 3 Ça fait pi sur 3 Ça fait 3 divisé par 3 Ça fait 1 Mais le sinus de pi sur 3 Ce qui fait racine 3 sur 2 Ce qui fait 0,8 Donc je suis en 0,8 ici Voilà Ensuite on atteint le maximum ici Et je peux tracer la courbe ici Alors pour avoir l'autre partie de la courbe On sait bien que c'est symétrique Par rapport à cet axe là Je fais juste une symétrie Pourquoi ? Parce que quand vous regardez au niveau du cercle On a une symétrie parfaite On a plus plus ici Donc pour aller de 90 à 180 Ou de pi à Enfin de pi demi à pi Je veux dire c'est juste asymétrique Mais simplement les valeurs diminuent Quand l'angle augmente Les valeurs de sinus augmentent Et quand l'angle devient de plus en plus grand Mais pour aller de pi demi vers pi Mais je veux dire les valeurs diminuent Tout en restant positif Mais c'est symétrique C'est les mêmes valeurs Voilà c'est symétrique Donc il suffit de faire de cette branche là Une symétrie C'est ce que je fais ici Je tombe en pi 3 c'est 3,14 C'est environ 3,14 Puis le sinus de pi ça fait 0 Donc je retombe en 0 ici Donc le sinus Là on a le max Et puis vous comprendrez que Le sinus il va devenir négatif Pour aller jusqu'à moins 1 Donc il va devenir négatif Pour aller jusqu'à moins 1 Puis de moins 1 il va revenir à 0 Puis de 0 il va revenir en 1 C'est cyclique C'est cyclique 0 et puis on va aller en 1 Et ainsi de suite Voilà Voilà on va avoir une courte comme ceci Et c'est vrai pour Pour Les valeurs négatives La fonction est définie dans R Donc pour les valeurs négatives On diminue On a un minimum Moins 1 On ré-augmente On a le 0 Puis on ré-augmente On a le 1 Et ainsi de suite Voilà Et ça c'est la fonction Ce que je viens de dessiner ici Mais c'est la fonction sinus Voilà Alors comment on dessine La fonction cosinus Parce que j'en ai besoin De la fonction sinus Vous la voyez Elle est là La fonction cosinus Elle est là Alors Le cosinus C'est par rapport au sinus C'est cosinus pi demi moins x C'est à dire Que le sinus il est là Vous allez prendre l'opposé Je prends une branche Si je prends cette branche là L'opposé elle est ici Voilà J'ai son opposé ici Voilà Et je vais décaler de pi demi Tout ça va se retrouver ici De pi demi Donc je fais juste un décalage De pi demi Donc il va se retrouver là Voilà Alors cette valeur Cette valeur Toutes ces valeurs là Leur opposé Il est où ? Mais il est là C'est la branche là Voilà Et ça je le décale de pi demi Et donc je vais me retrouver Et donc je vais me retrouver avec une branche De cosinus Cosinus x Tout tracé Tout tracé Voilà Donc j'ai déjà tracé En un temps de mouvement La fonction Une partie de la fonction cosinus Ensuite cette partie là Cette branche là Elle se trouve Ici Voilà Et je décale tout Non Cette partie là Cette partie là C'est la partie là Et je décale tout de pi demi Mais je vais me retrouver Avec la partie là Et ainsi de suite Et je me retrouve avec un cosinus Qui est comme ceci Alors le cosinus Vous voyez qu'il ne passe pas en 0,0 C'est le sinus qui passe en 0,0 En 0 Le cosinus est le maximum Il est compris entre plus 1 et moins 1 Donc voilà J'ai plus 1 Et pour avoir le minimum Le minimum Il se retrouve 180 degrés plus loin Voilà Et le prochain optimum Il se retrouve encore Par rapport au minimum Pour avoir le maximum Il se retrouve à 180 degrés plus loin Ce qui veut dire qu'entre Deux maximums On a Deux fois 180 Ça fait 360 degrés Pour avoir deux maximums On a 360 degrés Mais pour avoir Pour passer d'un max à un min On a 180 C'est normal Pour passer de plus 1 à moins 1 J'ai 180 degrés Mais pour passer de plus 1 à plus 1 Mais j'ai 360 degrés C'est ce qui est tout à fait normal Alors autre chose Ce sont Cette fonction Comme elles sont décalées Il y a une spécificité Parce que ici Je passe par un maximum Pour le sinus Mais le cosinus Il va passer par un 0 Voilà Quand le cosinus est maximum Le sinus vaut 0 Quand le cosinus est minimum Le sinus vaut 0 Donc quand on a un optimum En cosinus On a un 0 en sinus Et inversement Quand on a Le sinus est maximum Mais le cosinus passe par un 0 Quand on a le sinus Qui vaut moins 1 Le cosinus passe par un 0 Elles sont Voilà Le sinus quand il passe par un optimum Plus 1 ou moins 1 Le sinus passera à ce moment-là par un 0 Mais quand le sinus passe par un optimum A ce moment-là le cosinus passera par un 0 Voilà Tout est dû Donc c'est tout simplement deux fonctions Qui sont décalées l'une de l'autre C'est pas un problème ça Maintenant on trace quoi ? La fonction Racine 3 sin x On connait le sin x On sait tracer Racine 3 sin x là-dedans Comment ? Mais le sinus de 0 Ça fait toujours 0 0 fois racine 3 Ça fait toujours 0 Et si je vais chercher Le sinus s'annuler en combien ? En 0 Et en pi Je vais rechercher pi Pi c'est 3,14 3,14 c'est environ 3 Sinus de pi ça fait 0 Fois racine de 3 Ça fait 0 Donc la fonction va s'annuler au même endroit que la fonction sin x Si ce n'est que le maximum est racine de 3 On n'a plus 1 mais racine de 3 Donc la fonction est étirée C'est la fonction qu'on a envers ici Elle est étirée de racine de 3 Voilà Donc ça c'est la fonction racine de 3 Racine de 3 sin x Bon et maintenant Il faut faire la somme de racine de 3 sin x plus cos x C'est à dire qu'en tout point Vous allez sommer Vous allez sommer Supposons qu'ici Le cos est ici Je vais prendre un point Un axe ici Le cos il vaut 1 Pendant ça là La fonction Non je m'excuse Le cos il vaut 0 Là je m'excuse Là en ce point là Le cos il vaut 0 Mais lui il vaut racine de 3 Racine de 3 en maximum Donc 0 plus racine de 3 La fonction racine de 3 sin x plus cos x Va passer ici en ce point vert là Que j'ai mis là Bon je trace une deuxième ligne là Ici on a Racine de 3 sin x qui vaut 0 Il passe par 0 ici Mais le cos il est minimum On a moins 1 0 moins 1 Ce qui fait moins 1 Donc la fonction va passer ici Bon je prends une autre ligne droite Maintenant quand on a deux valeurs Si je prends un axe ici Mais la valeur est positive ici Positive ici Ils vont s'additionner Pour avoir une valeur plus grande Maintenant si je prends ici ce cas là Là je prends une droite ici Là il est négatif et négatif Ça va donner du négatif Maintenant quand on a une ligne Si je trace une ligne Et qu'on a du plus et du moins Mais qu'est-ce qui va l'emporter C'est celui où la valeur absolue Est la plus grande Là si la valeur absolue Est plus grande C'est le moins qui va gagner Si c'est le moins Qui a la plus grande valeur absolue Et c'est le plus qui va gagner Si c'est lui qui a la plus grande valeur absolue Donc voilà C'est comme ça qu'on va jouer Avec des plus et des moins Donc là Le total ne fera jamais 1 racine de 3 Parce qu'à un moment donné Il y aura un maximum Et justement le but C'est de rechercher ce maximum Combien il vaudra Alors si je continue Un petit peu De tracer quelques points Ici qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir Donc le cosinus Il est ici Il vaut 0 Et là j'ai Moins racine 3 Donc ça veut dire que Enfin non Le cosinus il vaut Là le cosinus Il est en 0 Oui Il est en 0 Et donc là La fonction vaut Moins racine 3 Ça veut dire que si je suis En moins racine 3 Ici Donc si je fais Un point Le cosinus Il passe bien ici En 0 Donc ici j'ai un point Donc j'ai un point ici C'est-à-dire la fonction Va commencer à descendre ici Elle venait de là Il y a un point de passage Un point de passage ici Voilà Alors le cosinus Si je prends ce point là Le cosinus est ici Lui il vaut 0 Donc j'ai un point de passage ici Et j'ai un point de passage là J'ai construit quelques points déjà Voilà Alors ici Le cosinus il vaut 1 Mais la fonction envers Racine 3 sin x Vaut 0 Donc la fonction va passer par ici Et je pourrais construire La fonction point par point Pour avoir racine 3 sin x Plus cos x Bon Alors bien sûr Un travail point par point Un travail bon Il faut chaque fois tracer une ligne Et en chaque ligne Il faut sommer La fonction envers Plus la fonction bleu Et parfois la fonction bleu verte Est positive Et la bleu est positive La verte peut être négative Et la bleu négative La verte peut être positive La bleue positive Et la verte négative Et la bleue négative On a les 4 4 figures Rien hein Parce qu'on peut avoir Racine 3 sin x Peut-être plus Lui plus Moins Moins Plus Moins Et moins Plus On a 4 4 figures 4 4 figures Bon Alors on pourrait le tracer Comme ça En regardant point par point Et en traçant ici Par exemple si je regarde La fonction Racine 3 cos x Passe par un 0 Et là On a le minimum Donc pour le cos x Donc elle va passer ici En moins 1 Et ainsi de suite Je pourrais faire un autre point Là le cos x Vaut 0 Mais là La fonction vaut Moins racine Moins racine 3 Donc la fonction va passer en moins Moins racine 3 Elle va passer ici Voilà Donc ça c'est deux points de passage 0 Là il est bien 0 Cosinus Ah non Ici le cosinus est en moins 1 Oui attendez si je me trompe Cosinus Oui ça c'est bien le cosinus Là il est bien en 0 Moins racine 3 C'est juste On a bien le cosinus Il est en 0 Et là on a bien Moins racine 3 Donc elle va passer ici Donc ça c'est des points Voilà J'ai quelques points de passage Je peux les mettre en rouge Ça c'est un point de passage De racine 3 sin x Plus cos x J'ai un point de passage ici Pour tant qu'il y ait un truc de marqueur Qui pourrait fonctionner Voilà J'ai un point ici Un point là Un point là Un point là Un point là Je peux retrouver celui-ci Il va passer en 0 Là j'ai racine 3 J'ai un point là Voilà Bon je vais rechercher Là il est en 0 Là c'est un autre point Voilà La cosinus est en 0 Voilà Et ça c'est un autre point Voilà Et je pourrais tracer la fonction Elle va apparaître Et ça c'est la fonction racine 3 Sin x plus cos x Alors maintenant Le tour Moi je vais chercher justement D'identifier Par rapport à une fonction Qui est A sin x Donc ça va être une fonction sin x Celle-ci Ça va être une fonction sin x Celle que je vous ai mis Avec tous les points Ça va être tout simplement Une fonction A sin x Mais avec un décalage Par rapport à la fonction sin x Il y aura un décalage Ça ne sera pas la fonction sin x Voilà Plus c'est les fonctions Periodiques de période de pi Mais voilà Le tout c'est de trouver le phi Et le r Alors Comment faire ça ? Il y a plusieurs méthodes Je vais passer par une méthode Par la technique de recherche De déphasage Comme en électronique Bon vous voyez deux signaux On va chercher le déphasage Bon Regardez l'ossocope Je viens faire un petit peu La même chose Vous avez deux signaux Vous les mettez L'un à côté de l'autre Et vous regardez Déphasage que l'un a Par rapport à l'autre C'est ce que je vais faire Bon Pour ça Il faut que je trouve Deux points Deux points de référence Et deux points de référence Ça va être Justement Des optimums Et pas n'importe lesquels Ça va être le maximum Ça va être un maximum Bon On va chercher ça Je vais rechercher Donc Racine 3 Le maximum Comment trouver l'optimum D'abord On va chercher l'optimum Racine 3 sin x Plus cos x Comment rechercher On a des outils En mathématiques Et à dériver On a l'une Ça fait Là on aura l'optimum Qui fait racine 3 sin x A dérivé Plus cos x A dérivé On doit égaler à 0 Racine 3 doit sortir Du signe Dérivé Parce que c'est une constante On va dériver ça Ce qui fait Racine 3 Dérivé de sin C'est cos x Dérivé de cos C'est moins sin Sin x Égale 0 Ce qui veut dire Que là J'ai racine 3 Cos x Égale sin x En d'autres termes Ce qui veut dire Que tangent x Égale racine 3 Voilà Tangent x Égale racine 3 Donc je sais trouver le x Que vaut le x Mais c'est 60 degrés Si tangent x Égale racine 3 Ben x Égale racine 3 Plus Voilà C'est égal à 60 degrés 60 degrés Plus A Plus combien Je vous l'ai dit tout à l'heure Si je fais Plus de 480 degrés J'ai les maximum Parce que Si je fais X égale 60 degrés Plus 480 J'ai les optimum C'est à dire Une fois un max Une fois un min Je vais vous prouver ça Je vais vous le prouver tout de suite Je vais vous le prouver tout de suite On va faire ça tout de suite Racine 3 Sin x Plus cos x Bon on va chercher Pour x égale 60 Pour 60 degrés J'ai Le maximum Il vaudra 2 Je vous le dis tout de suite Parce que là On a racine 3 sur 2 Fois racine 3 sur 2 Plus 1,5 Ce qui fait 3,5 Plus 1,5 Ce qui fait 4,5 4,5 Ça fait 2 Voilà Bon Quelque part J'ai trouvé le maximum J'ai le maximum De la fonction C'est 2 J'ai 2 Le A vaut 2 Maximum Il vaut 2 La fonction sinus Va alterner Jusqu'à une valeur 2 Ça veut dire que la somme ici Ne valait pas 1 plus racine 3 Elle vaudra 2 Cette somme là A un moment donné Quand vous allez prendre une ligne Vous allez trouver au maximum 2 A un moment donné C'est quelque part ici Vous allez avoir 2 ici Dans cette zone là Je l'ai tout de suite Voilà Donc ici On a 2 On a trouvé déjà le maximum Le maximum est ici Il doit être ici quelque part Je vais vous dire pourquoi Je vais d'ailleurs Je vais le trouver Alors tout d'abord Cette fonction Les maximum Là on a 2 Si je fais Racine 3 sinus De 60 plus 180 Plus cosinus 60 plus 180 On va retrouver un minimum 60 plus 180 Voilà 240 On a en sinus 240 Voilà J'ai bien un négatif Moins racine 3 sur 2 Moins racine 3 sur 2 Faut racine 3 Ce qui fait Moins 3 demi Et là J'aurai moins 1 demi Cosinus De 60 Plus 180 Voilà Moins 1 demi C'est ce que je vous ai dit Donc Tous les 180 degrés On a un optimum C'est à dire Une fois il est minimum J'aurai Voilà En 60 degrés Il est max On a un max Puis si je fais Plus 180 Là j'aurai un min Puis plus 180 J'aurai un max Plus 180 J'aurai un min Plus 180 J'aurai un max Donc pour avoir les max Et tous les max Ils sont en 2480 Les max Ils sont tous en 2480 Mais de toute façon Je m'en fous de ça Parce qu'en fait Je vais chercher le déphasage Je défase ça Il suffit de prendre Le premier quadrant Dans le premier quadrant Et si je sais bien Que j'ai 60 degrés Je ne vais pas aller chercher Un autre valeur Je vais regarder dans le premier quadrant Je vais me faciliter la tâche En regardant dans le premier quadrant C'est ce que je vais faire Voilà Donc maintenant Ça c'est déjà une chose On sait bien qu'on a Un maximum En En 60 degrés Donc 60 C'est pi sur 67 pi sur combien Pi sur 3 Oui pi sur 3 190 et par 3 Ça fait bien 60 Voilà Et pi Ce qui fait 1 Voilà Pi sur 3 C'est 3,14 et par 3 Ce qui fait environ 1 Donc en 1 Je dois avoir 2 1 Le 2 Il est là Voilà La fonction va passer par un maximum Maximum J'ai le maximum Voilà Donc Mais elles passeraient Comme c'est une fonction sinus Oui Elle va être décalée C'est pas ça Mais bon Ici j'ai un point Donc on a dit là On a un max 180 degrés plus loin C'est-à-dire Si là j'ai Plus pi Pi c'est 3,14 Ça fait 3 3 plus 1 Ça fait 4 Je vais me retrouver en 4 Et en 4 J'ai un min Qui voudra moins 2 Voilà Là j'ai un min Pi Là j'ai 4 Pi c'est 3,14 Ça fait 3 Ça fait Je serai en 7 4 5 6 7 Bon Je serai ici quelque part Là J'aurai de nouveau Un max Voilà Par rapport à celui-ci Un moins 4 Un moins pi Un moins 3 C'est moins 2 Donc là J'aurai Un moins pi Un moins 3 Ce qui fait Un moins 3 Un moins 2 Non bon Ici je vais avoir un maximum Ici Je vais avoir un maximum Ici Enfin ici Il y a peut-être Une petite erreur Ici Dans ce que j'explique Mais Je ne vois pas pourquoi Parce qu'ici Là Je devrais avoir moins 2 Si j'ai Pi sur 6 On a Un optimum Qui est un maximum Qui est un maximum Pi sur 6 Pi sur 6 Ce qui fait Oui Ce n'est pas 1 C'est un problème Il est là Ce n'est pas 1 Pi sur 6 C'est Voilà Pi sur 6 C'est 3 14 Divisé par 6 60 degrés Pi sur 3 Pi sur 3 Pi sur 3 Pi sur 3 C'est 30 degrés Pi sur 3 C'est 60 degrés Or moi j'ai 60 degrés Donc ce que je dis Là c'est faux Je vais remettre en pi sur 3 Mais pi sur 3 Pi c'est 3 3 divisé par 2 Donc pi sur 3 On a dit pi sur 3 Pi 3 divisé par 2 Ça fait bien En 1 J'ai bien Oui donc c'est bon alors Ce que je raconte Pi sur 3 J'ai bien un maximum J'ai bien un maximum En pi sur 3 Donc c'est juste Ce n'est pas mauvais Donc quand j'additionne La fonction Cos Ici Celui-ci Plus celui-ci Va me donner 2 Exactement En stade Cet endroit-là Ça plus La cosinus Passe ici Cette valeur-là Plus cette valeur-là Va donner 2 Allez ça C'est pi sur 3 Maintenant Si je fais Kpi Si k vaut Moins 1 J'aurai Pi sur 3 Moins Pi Donc ce qui veut dire Ici j'ai 1 1-3 Et 1-3 Ça fait bien Moins 2 Et en moins Moins 2 Moins 1 Moins 2 Ici J'ai une valeur maximale Voilà Donc c'est juste En moins 2 J'ai une valeur minimale Minimale Qui vaudra Moins 2 On aura moins 2 ici Donc j'ai un maximum Donc j'ai un maximum ici Plus 2 J'ai un minimum ici Moins 2 Et ainsi de suite Là je suis en 1 1 plus pi 1 plus 3 Ça fait 4 4 j'aurai 1 min Puis après j'aurai un max Je suis en 4 4 plus 3 Ça fait en 7 Il faudrait calculer 3, 6, 7 On est ici 7 On doit avoir Un max ici De nouveau On repasse en 2 Ici Voilà Et je pourrais Voilà J'ai quelques max et min Si j'ai quelques max et min Maintenant ici Je suis en moins 2 Moins 2 Moins 1 Ce qui fait moins Moins 2 Moins 3 Ce qui fait moins 5 Je vais me retrouver en Moins 5 Donc moins 2 Moins 4 Qui est ici Moins 5 Ici je dois avoir De nouveau Un max Ici quelque part Donc en 2 Ici quelque part Je dois avoir un max Donc on a Un max Un min Un max Un min Un max Un min Un max Alors vous voyez plus ou moins L'allure de cette fonction là Qui est 2 sinus X plus phi Bon maintenant Il faut chercher ce phi Mais je lui ai dit Que je vais comparer par rapport 2 sinus x Bon 2 sinus x Il est où ? Je vais dessiner la fonction 2 sinus x La fonction 2 sinus x C'est sinus x fois 2 Donc elle va passer son maximum Et ici Non Son maximum ici Voilà la fonction 2 sinus x Ensuite là on va aller en Moins 2 Ensuite elle va retomber en 0 On va retomber En 2 Et ainsi de suite Et ainsi de suite La fonction sinus x Elle est là On va aller en moins 2 La fonction sinus elle est là La fonction sinus est ici Donc son maximum Il est en moins 2 Ici Voilà Voilà C'est une ouverture comme ceci Puis je dois aller en 2 Ici Et en 2 là-bas Je suis monté un peu trop Voilà C'est 2 La fonction sinus Elle va La fonction sinus elle est bien ici Donc mon maximum Il est au même maximum Que celui-là Que la fonction sinus Au même endroit Mais plus haut 2 Voilà En gros c'est ça Et cette fonction là Qui prend tous les maximums ici Enfin les optimum là 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 Mais elle est Vous voyez qu'il y a un petit décalage Il y a un petit décalage Et justement C'est la fonction sinus Mais décalé ici Il faut retrouver le décalage là Il faut juste retrouver ce décalage là Mais ce décalage là C'est le trouver facilement Parce que la fonction 2 sinus x Et maximum en combien ? Elle est maximum dans le premier cadran Elle vaut 2 En x égale pi demi Alors pi de tous les pi demi Plus capi Vous aurez les optimum encore une fois Et tous les pi demi plus de capi Vous aurez les maximum Alors maintenant Voyons voir le décalage qui existe Sachant que 2 sinus x plus phi Plus de capi Bon on sait bien que c'est de capi Là je vais retirer 2 capi Pour ne pas m'encombrer avec ça X plus phi Là on sait bien qu'on a le maximum en combien ? Là c'est son maximum Pour 2 sinus x Je vais faire une comparaison Pour rechercher justement Le déphasage Et là je vais le trouver tout de suite Son maximum il est en combien ? Il est en Est égal à 2 En x égale pi sur C'était Pi sur 3 Le maximum était en pi sur 3 En 60 degrés Et bien il suffit de faire Il y en a un Son maximum étant Pi demi C'est sinus 2 sinus x Et l'autre son maximum étant Pi sur 6 Voilà Donc ça veut dire qu'il y en a un Par rapport à l'origine Il fait pi sur 6 Et l'autre par rapport à l'origine Il fait pi sur 2 Pi sur 2 Pour l'un Pour le sinus Là on a le maximum Et l'autre on a le maximum Pi sur 6 Ce qui veut dire que pour trouver Le décalage ici Voilà Par rapport à la fonction sinus Eh bien Je vais faire pi demi Moins Pi sur 6 Ce qui fait 3 pi sur 6 Moins pi sur 6 Ce qui fait 2 pi sur 6 Ce qui fait pi sur 3 Le décalage vaut pi sur 3 Et voilà Le décalage a été trouvé Donc C'est fi vaut 2 pi sur 3 Alors Pourquoi pas 2 pi sur 3 Parce qu'en fait Le sinus x Quand vous faites plus 2 pi sur 3 Vous allez C'est comme si vous reculez La fonction à gauche Quand je fais plus je vais à gauche Quand je fais moins je vais à droite Donc là Comme la fonction est à gauche Là Voilà Là On a décalé de Ici de pi sur 3 De pi sur 3 Je m'excuse pas De pi sur 3 De pi sur 3 Voilà On a pi sur 3 Bon alors maintenant Ça veut dire que le maximum De 2 sinus x Il est là Mais l'autre Je fais un décalage De pi sur 3 Ça veut dire que si lui Il s'annule ici Mais je décale de pi sur 3 L'autre il va s'annuler ici Lui il s'annule ici L'autre il va s'annuler là Lui il a son maximum ici Il va décaler Son maximum va être là Donc lui il s'annule ici Pour le sinus 2 sinus x L'autre il aura un décalage De pi sur 3 Voilà Et maintenant Je peux tracer La fonction Donc je vais avoir Ici il est décalé de pi sur 3 Voilà Par rapport au maximum De 2 sinus x Donc maintenant Je vais tracer cette fonction là Donc on va voir après ça Donc elle s'annule Ici Elle va s'annuler là Voilà Ensuite La fonction sinus s'annule ici Et pi sur 3 On est là Voilà Je dessine Ceci Ceci Alors là Je fais un décalage De pi sur 3 Ensuite Là j'ai toujours mon décalage Il va s'annuler Ici Là on a notre maximum On a notre maximum Bien sûr Ici Là Il va redescendre en parallèle Comme ceci Pour aller ici Pour aller ici Toucher le 0 Là Ensuite Il va aller chercher son minimum Ici Puis il va remonter Si le sinus s'annule ici Et pi sur 3 plus loin Cette fonction là Il doit s'annuler ici Et puis on a ceci Et voilà Et là C'est la fonction Racine 3 sin x plus cos x La fonction rouge là Qui est égale à 2 sin x plus 3 Cette fonction là C'est 2 sin x plus 3 2 sin x plus pi sur 3 Plus pi sur 3 C'est celle là C'est celle là C'est 2 sin x plus pi sur 3 Qui est racine 3 sin x plus cos x Voilà Et ça je l'ai fait comment ? Je l'ai fait par la méthode De la recherche du maximum Quand je fais une comparaison Je vais chercher un maximum Et quand j'ai le maximum Je compare les deux fonctions Je vais chercher le déphasage Quand j'ai le déphasage J'ai la fonction Déphasage Attention que c'est plus pi sur 3 Ça veut dire que par rapport A la fonction sinus On a décalé la fonction sinus De pi sur 3 C'est juste ça Vers la gauche Plus pi sur 3 C'est vers la gauche La fonction noire Va donner la rouge Parce qu'on a décalé de pi sur 3 Mais si j'avais mis Moi appuie sur 3 Elle va se retrouver à droite Voilà Je vous remercie